et salut toi d'ailleurs ton écran mais c'est moi c'est coco je viens vers toi donc pour te proposer un nouveau tout au make up ce sera sur le thème de la rentrée parce que je me dis voilà c'est pour les femmes qui reprend le travail après peut-être des semaines de vacances et qui veulent peaufiner voilà le make up leur make up et envie de quelque chose de simple et pas trop compliqué à réaliser je me dis que c'est le moment pour te voilà tu as envie de te bronzer tu reviens bronzer toutes belles toutes bronzées toutes belles franchement plein de plein d'envie de repartir en forme et motivé pour travailler c'est parti aujourd'hui je te propose cette palette le make up ce sera dans les nudes aujourd'hui avec cette palette de chez mac cosmétiques c'est la nude palette et franchement elle est magnifique tu as vu le nouveau packaging elle est super belle la palette en elle même est très intéressante pourquoi parce qu'elle est un joli miroir comme d'habitude et tu as des couleurs des nudes mais tu n'as pas que des nudes chauds tu as aussi des nudes un peu froids et c'est franchement intéressant franchement elle est très belle cette palette et moi je me suis fait surprendre à l'utiliser énormément parce que comme tu peux voir elle a été utilisée et je l'ai utilisé beaucoup mais beaucoup 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 pour reprendre le travail donc on y va c'est parti pour commencer tu as vu j'ai réalisé mon teint mon teint je l'ai fait je fais toujours pareil que c'est que ça soit toujours avec les mêmes produits ça change pas honnêtement je ne fais pas cette étape parce que je trouve qu'elle n'est pas très intéressante c'est toujours la même chose donc tu peux te reporter à la vidéo précédente la vidéo ma routine teint du moment honnêtement c'est toujours la même ça change pas ensuite on va utiliser donc cette palette pour cette palette on va passer on va prendre un pinceau un pinceau de chez mac cosmétiques c'est le gros pinceau comme ceci un gros pinceau comme ceci un peu fluffy enfin pas fluffy mais voici il est un peu fluffy quand même mais il est assez gros pour faire un autre paupière notre paupière donc c'est le 240s de chez mac et je vais venir appliquer le blais le moins ce beige là dans la palette celui ci j'en ai pas beaucoup parce que tu vois c'est très bien pigmenté et je viens le positionner en fait ici en tapotant toujours même si tu vois pas grand chose tu te dis honnêtement fais le parce que ça va t'aider en fait à réaliser un make up un peu un peu plus simple et ça va unifier ta paupière surtout c'est ça qui est pas mal donc moi je mets sur toute ma paupière fixe j'avoue j'aime bien je trouve ça facilité dégrader c'est pour ça que c'est bien et c'est la bonne couleur au niveau de ma carnation après si tu es plus foncé tu peux très tu utilises une couleur dans ta carnation un beige dans ta carnation c'est important pour pas que ça fasse trop blanc non plus moi c'est que je suis très blanche de peau donc du coup voilà il faut une fois il me faut un beige très très clair ensuite je vais poser ce pinceau je vais prendre un autre pinceau bien sûr ça tu t'en doute je vais prendre un pinceau comme ceci un pinceau fluffy comme ceci très estompeur et c'est le mini pinceau estompeur de chez mac cosmétiques le 221 s que tu vas venir prendre en couleur on va venir utiliser une couleur un peu dans les marronnés comme ceci le marron le plus foncé tu en mets pas beaucoup parce que c'est pas la peine de trop trop chargé ton pinceau comme tu peux voir c'est très bien pigmenté et on va venir l'appliquer seulement en coin externe mais en en faisant comme un effet comme ceci en fait regarde regarde moi comment je me je positionne le c'est très facile honnêtement c'est des make-up vraiment facile qui te prend cinq minutes honnêtement qui demande pas trop de temps et qui font très bien le job j'avoue que même moi c'est un make-up un peu même de la flemme franchement quand tu sais pas trop quoi faire et ben ça marche super bien voilà et honnêtement ça réveille tes yeux que tu aies les yeux marron que tu aies les yeux verts que tu aies les yeux bleus que tu aies les yeux noisettes ça fait tout de suite le job tu vois ça réveille l'oeil est plus et plus joli on fait la même chose de l'autre côté moi honnêtement on va venir essuyer notre pinceau sur une serviette propre qui est devant nous et on va utiliser une autre couleur la couleur on va mettre quelque chose de irisé là par contre pourquoi ben pour donner un peu de lumière à ce make-up parce que là tu as l'impression en fait que c'est juste de couler on va mettre que deux couleurs aujourd'hui 1m50 et aujourd'hui j'ai envie de changer j'ai hésité entre le doré mais le doré c'est sympa parce que l'avantagé quand tu es bronzé ça ressort bien tu vois ce que je veux dire mais tu as un très beau argenté aussi ici dans la palette donc après c'est toi qui voit si tu préfères porter du doré ou de l'argenté parce que ce make-up il est très bien pour les deux les deux couleurs moi je vais mettre du doré aujourd'hui donc on va prendre le pinceau doré la couleur doré qui est dans la palette qui est ici et on va venir appliquer cette couleur sur toute notre paupière mobile j'adore cette couleur elle est trop belle franchement cette palette franchement je me suis surprise à l'utiliser énormément depuis que je l'ai acheté et je la porte tout le temps en fait je me rends compte que c'est une palette que j'utilise beaucoup j'en ai beaucoup des palettes c'est vrai mais j'avoue que j'utilise toutes j'en utilise vraiment tout le temps toutes je m'oblige en fait à réutiliser des palettes que j'utilise pas et du coup je me rends compte que ça rend super bien en fait que ça change les make-up et que ça fait vraiment très chouette mais celle-là j'avoue que je l'ai beau je l'ai beaucoup utilisé je l'ai beau et je l'ai bien aimé je l'ai vraiment bien aimé elle est très belle et je suis sûre qu'elle va à toutes les carnations c'est ça qui est top c'est qu'elle fait elle n'est pas que pour les peaux claires tu vois ce que je veux dire elle va même jusqu'au médium je pense aux teintes médium cette palette voilà voilà donc tu vois pour les yeux c'est très simple honnêtement je me rends pas la tête du tout par contre je vais venir faire mon ratine pour faire le ratine je vais prendre un pinceau comme ceci un pinceau plat comme ceci et c'est le 200 et c'est un peu effacé c'est le 239 s je pense ouais c'est le 239 s chez mac de toute façon il n'a pas 50 de pinceaux chez mac il y en a quelques-uns ils sont très bien moi j'en suis très contente c'est de très bonne marque alors maintenant je vais faire mon ratine donc je reprends la couleur marron que j'ai utilisé dans la palette je fais un trait tu as vu un trait et je viens juste de la positionner en fait dans mon coin je fais pas tout mon oeil je veux que ça fasse un peu comme un moi expliquer voilà tu vois je veux quelque chose de pas trop je veux juste que ça définisse un peu mon oeil ça donne cette forme un peu en amende que j'ai voilà hop j'essuie bien mon pinceau et je vais venir mettre le doré en quoi juste là et là au moins t'as un make-up plutôt sympa franchement c'est sympa pour le pour notre travailler pour travailler pour reprendre le boulot même si tu dois les mêmes en cours c'est un make-up que tu peux très bien t'identifier et le faire il y a pas de soucis c'est vraiment pas compliqué du tout du tout du tout du tout du tout du tout maintenant j'utilise plus la palette j'ai plus besoin d'utiliser la palette par contre je vais mettre un crayon dans la muqueuse pour le crayon j'ai deux possibilités soit tu peux mettre de la couleur dans ta muqueuse si tu en as envie pour faire un côté pop un petit peu punché alors pour les couleurs pop tu peux mettre du bleu tu peux mettre du vert tu peux mettre du doré si t'as envie alors ou du prune après c'est toi qui voit mais honnêtement moi ce que j'ai envie de faire c'est de rester un peu dans le nude donc je vais rester un peu comme ça en fait je vais pas puncher le make-up mais je vais utiliser ce crayon nude de chez mac cosmétiques c'est un crayon à liner en fait mais qui est rétractable regarde je te montre attends si j'arrive à me dévisser voilà je vais pas trop le sortir pour pas casser la mine parce que c'est quand même faire attention mais tu vois c'est des crayons rétractables et je vais venir mettre dans ma muqueuse ce crayon beige alors pourquoi je mets un crayon beige je vais te dire ouais ça sert à rien et tout et tout et tout et tout mais pas du tout ça t'enlève cet effet rougi de ton oeil qui de ta muqueuse qui peut être un peu rougi qui est de toute façon naturellement rosé du coup ça réveille vraiment l'oeil je sais pas comment l'expliquer mais ça tu vois ça réveille ton oeil ça donne vraiment tu vois la différence quand même tu vois là il est vraiment net là il est un peu plus rosé et c'est pas très joli en fait voilà et voilà ensuite donc voilà donc c'est je sais pas si la référence mais c'est le c'est le gel pencil eyeliner de chez MAC Cosmetics c'est des crayons gel qui sont waterproof ils sont géniaux moi j'en suis très contente honnêtement c'est de très bons produits que je te recommande franchement si tu connais pas la marque MAC moi tu devrais les tester parce que vraiment c'est sympa de toute façon tu sais j'ai un site mon mini site que je mettrai le lien en barre d'info donc là maintenant je vais mettre mon mascara comme tu vois je n'ai plus mes extensions mais je vais vite les refaire et je vais pouvoir mettre du mascara pour le mascara j'utilise celui-ci en version waterproof qui est de chez MAC Cosmetics le MAC Stack et honnêtement c'est un très bon mascara qui s'effrite pas qui est longue tenue qui se démaquille facilement sans abîmer tes cils ça c'est bien et qui fait vraiment bien le job voilà en plus d'être moi je trouve que franchement il marque pas la paupière si t'as une paupière grasse comme c'est du waterproof mais l'avantage c'est que vraiment il travaille bien les cils je sais pas comment t'expliquer mais regarde hop moi j'en ai pas beaucoup de cils par contre mais c'est vrai que là il faudrait en fait ça me fait bizarre j'en ai mais j'en ai pas beaucoup j'ai l'impression de ne pas en avoir beaucoup parce que comme je fais des extensions du coup j'ai l'impression de manquer de cils ça me fait très bizarre de refaire des vidéos sans tu vois voilà on refait la même chose de l'autre côté en plus c'est une brosse à picot donc elle sépare très bien les cils elle fait pas de paquet et elle allonge vraiment les cils par contre pour le coup là c'est vrai moi qui ai vraiment pas beaucoup de cils on peut te dire qu'elle allonge vraiment voilà on fait la même chose en bas et voilà hop voici donc pour les yeux c'est terminé là j'ai pas besoin d'en faire plus je trouve que c'est très suffisant tu vois ça fait vraiment un make-up super joli franchement c'est très frais c'est très estival moi j'aime beaucoup perso j'aime beaucoup ce make-up et maintenant j'aimerais le puncher un petit peu avec des couleurs comme ceci alors j'ai plusieurs rouges à lèvres dans ma possession j'hésitais franchement j'hésitais à mettre le marron j'ai un marron qui est super beau alors l'avantage c'est que tu peux mettre ce que tu veux en couleur je vais te montrer tu vas comprendre si tu as envie de mettre un rouge tu peux très bien mettre du rouge je vais te montrer mais tu peux mettre aussi du corail ça peut être magnifique tu vois ça marche bien après tu peux mettre un rouge un rouge cerise qui est honnêtement super beau tu peux très bien mettre un marron oh il est beau celui-là je n'ai jamais utilisé oh j'aimerais bien il est sympa on va utiliser celui-là j'hésitais au look celui-là il est sympa aussi alors ces rouges à lèvres ce sont des rouges à lèvres sans transfert de chez MAC Cosmetics c'est la nouvelle gamme de chez MAC et ce sont les nouveaux look at kiss et ils sont très très bien ces rouges à lèvres ils sont vraiment long tenus par contre pour le coup ils tiennent vraiment bien et en plus ils ne sont pas asséchants au niveau des lèvres donc ça c'est sympa parce que vraiment on a besoin de confort quand même tout au long de la journée et moi je sais que j'aime bien avoir du confort sur mes lèvres je déteste avoir cet aspect tu sais asséchant je déteste ça donc ça ceux-là ne le font pas et on va utiliser on va faire un mix on va faire un mix tu sais quoi on va mixer un peu des couleurs on va faire ces deux couleurs oh il est beau regarde c'est une espèce de prune un prune un peu foncée il est très beau franchement tout seul ça sera très bien alors je ne vais pas trop parler oh les canons il fait presque oh il est beau regarde oh j'adore en fait je ne vais même pas mélanger parce que du coup j'adore la couleur donc tu vois ce make-up est vraiment pas compliqué il faut vraiment te l'approprier essaye-le honnêtement parce que je te jure qu'il est vraiment facile même pour les débutantes il est vraiment pas compliqué il fait vraiment un bel effet quelque chose de sophistiqué pardon j'étais dur à prononcer quelque chose de sophistiqué et vraiment de très joli et très beau tu vois tu n'as pas besoin de faire d'eyeliner tu n'as pas besoin de tout ça parce que regarde franchement je trouve qu'il fait vraiment bien ça suffit il n'y a que deux couleurs si tu regardes deux couleurs et tu as un rouge règle popé et franchement c'est trop bien j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très vite sur internet bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz